Bonjour c'est Cathy comme d'habitude sur Excel pour un sixième petit tutoriel pour vous montrer comment insérer ou supprimer des lignes et des colonnes, nommer une feuille de calcul, supprimer une feuille de calcul ou rajouter des feuilles de calcul. Donc comme vous pouvez le voir ici j'ai lancé le petit exercice que l'on avait déjà fait auparavant sur le tutoriel précédent et là je voudrais vous montrer comment on peut donc insérer ou supprimer des lignes et des colonnes. Si je veux par exemple insérer une ou deux lignes au dessus de mon tableau il me suffira alors de cliquer sur la ligne 1 tout à gauche ici avec la flèche noire ce qui me permet d'insérer de sélectionner une ligne donc je sélectionne la ligne 1 et dans le ruban accueil ici à droite vous avez ici dans le groupe cellules insérer il vous suffit alors de cliquer dessus une fois et comme vous pouvez le voir j'ai inséré une ligne au dessus je peux cliquer autant de fois que je veux et j'insère autant de lignes que je veux juste au dessus de mon tableau les numéros se remettant dans l'ordre 1 2 3 4 5 6 etc voilà pour insérer des lignes si vous voulez supprimer des lignes je vais donc sélectionner la ligne 1 2 3 4 en restant appuyé avec le bouton gauche de ma souris et toujours dans le groupe cellules ici je vais cliquer sur supprimer le dessin et je supprime ainsi mes lignes si je veux insérer plusieurs lignes en même temps trois lignes par exemple au dessus de mon tableau je peux très bien sélectionner la ligne 1 d'abord la 2 et la 3 en restant appuyer sur le bouton de ma souris et lorsque je dis insérer ici j'insère automatiquement trois lignes au dessus de mon tableau parce que j'ai sélectionné trois lignes d'avance pour les supprimer je recommence 1 et 2 par exemple et je dis supprimer si je veux insérer une ligne au dessus de la ligne 5 par exemple je vais donc sélectionner la ligne 5 je clique sur le chiffre et je dis insérer et ça m'insère une ligne au dessus de celle que j'avais sélectionné si j'en veux une au dessus du 3 je clique sur le 3 et je dis insérer ça m'insère une ligne juste au dessus de celle que j'avais sélectionné pour les supprimer je clique sur la 3 j'appuie sur la touche contrôle ct rl ce qui me permet de sélectionner en même temps la ligne 6 par exemple les deux lignes et je dis supprimer ici voilà pour insérer supprimer des lignes à l'endroit où l'on veut pour les colonnes c'est le même principe qu'on pouvait le voir la colonne d et e ici sont vides si je veux les supprimer je sélectionne la d je reste appuyé je fais glisser sur la e et même principe dans le ruban accueil et dans le groupe cellule je peux dire supprimer ici et je supprime donc mes deux colonnes sachant que l'ordre des colonnes se remet dans l'ordre bien évidemment si je veux insérer une colonne entre nom et prénom je vais donc sélectionner la colonne b celle de droite et je clique sur le groupe inséré le groupe cellule je clique sur inséré une fois et j'insère donc une colonne à gauche de celle qui était sélectionnée pour la supprimer je clique sur supprimer si j'en veux deux colonnes avant le a si j'en veux deux je clique sur a et b je sélectionne les deux colonnes a et b en restant appuyé que bouton gauche de ma souris et je clique sur inséré excusez moi j'ai supprimé je reviens en arrière et je clique sur inséré ici dans le groupe cellule ça m'insère donc deux colonnes a et b devant celle que j'avais sélectionné les colonnes s'insère toujours à gauche de celles qui sont sélectionnées et les lignes s'insère toujours au dessus de celles qui sont sélectionnées pour les supprimés je sélectionne le a avec ma flèche noire je reste appuyé et je glisse sur la colonne b et dans le groupe accueil cellule je vais cliquer sur supprimer et je supprime ainsi mes deux colonnes je vais insérer une ligne deux lignes je sélectionne les deux et je dis inséré et ça m'insère encore deux lignes au dessus du tableau voilà comment insérer ou supprimer des lignes et des colonnes pour nommer une feuille de calcul ici votre tableau est tapé sur une feuille de calcul tout ceci est une feuille de calcul tout en bas ici vous avez feuille 1 feuille 2 feuille 3 vous avez dès le départ trois feuilles au départ pour nommer la première feuille sur laquelle j'ai montagé mon tableau je fais un double clic sur feuille 1 et je le nomme comme je veux exercice 1 par exemple exercice 1 il me suffit de taper le nom de la feuille ainsi vous savez que sur cette feuille là vous avez un exercice 1 vous avez juste à côté la possibilité d'avoir une autre feuille de calcul sur laquelle vous pourriez taper un autre tableau je montrerai plus tard il suffira pour nommer la feuille de calcul de faire un double clic sur feuille 2 et nommer exercice 2 par exemple c'est vous qui voyez troisième feuille je clique dessus je fais un double clic et je la nomme exercice 3 par exemple etc pour rajouter des feuilles de calcul juste à côté vous avez un onglet qui vous permet d'insérer une feuille de calcul en plus autant que vous voulez je clique dessus ainsi j'insère une nouvelle feuille que je peux évidemment nommer en faisant un double clic dessus ici le nouvel onglet nous permet d'insérer une nouvelle feuille de calcul etc il suffit de cliquer dessus pour insérer les feuilles de calcul que vous voulez et que vous pouvez nommer en faisant un double clic dessus pour supprimer les feuilles de calcul dont vous n'avez pas besoin vous vous positionner sur le nom de la feuille en bas feuille 1 par exemple clic droit dessus le bouton droit de la souris et vous dites supprimer clic gauche vous première possibilité clic droit sur le nom de la feuille en bas supprimer clic gauche dans le menu contextuel et la feuille s'en va sinon vous pouvez tout à fait cliquer dans votre feuille de calcul demander d'en accueil le groupe cellule supprimer tout en bas sur la petite flèche et vous dites supprimer une feuille clic gauche c'est la même chose je clique dans la feuille de calcul de feuille 4 je clique sur le groupe cellule supprimer la flèche qui est en droit je peux très bien faire le clic droit supprimer clic gauche exercice 2 clic 3 supprimer clic gauche je ne vais pas supprimer la feuille 1 car j'ai déjà un exercice dessus voilà pour ce petit tutoriel pour vous montrer simplement comment on peut insérer ou supprimer des lignes et des colonnes supprimer des feuilles de calcul ou en rajouter à bientôt